Vous regardez RTL 7h-9h30, RTL Matin Avec Yves Calvi Il est 8h48, bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour mademoiselle Jade Bonjour monsieur Calvi Nos confrères du Figaro viennent de consacrer un reportage aux élus qui ont abandonné la politique pour retrouver une vie professionnelle classique Bonjour Nicolas Sarkozy Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi Monsieur le Président C'est gentil d'avoir fait un duplex avec moi depuis mon hôtel à Coribis Budget Oui Que je m'occupe en deux bagnoles Ah mais c'est bien normal Nous voulions savoir comment se passe votre nouvelle vie, loin des intrigues politiques Vous voulez savoir si je regrette de ne plus voir la phase de traite des camarades de mon ancien parti, tous les matins ? Et bien voilà Et bien je vous réponds J'ai pas envie de dire du mal de tous ces incapables Vous savez tout ça c'est du passé avec des morceaux de trahison dedans Bon et côté affaires, vous pensez pouvoir échapper à la justice Excusez-moi il y a la 202 qui appelle La réception j'écoute Un petit déjeuner continental ? Très bien Orange ou pamplemousse pour le jus de fruits ? Très bien C'est noté Envoie madame Vous êtes vraiment crédible en retraité de la politique Mais ça ne vous a pas empêché de recevoir Laurent Wauquiez pour le conseiller voire le recadrer Je voulais savoir, encore une fois, si je trouve que Laurent Wauquiez c'est un vieux jeune qui aurait jamais dû quitter sa ville du Puy Et bien je vais vous le dire, Laurent Wauquiez il a toute ma confiance pour descendre encore dans les sondages Certains commentateurs affirment que vous seriez politiquement plus proche d'Emmanuel Macron que de Laurent Wauquiez Vous allez quand même le soutenir aux européennes ? Excusez-moi c'est encore la 202 La réception j'écoute Oui madame, il faut appuyer sur le bouton rouge pour allumer la télé Non madame, on ne peut pas ouvrir la fenêtre à cause de la climatisation Voilà, au revoir madame Bon bah écoutez on va vous laisser Nicolas Sarkozy, vous avez l'air d'avoir beaucoup de travail J'en ai même tellement beaucoup que vous avez vu que je ne peux pas répondre à toutes vos questions Elles sont tellement intéressantes qu'on dirait du Élise Lucet Mais en revanche je crois que je vais demander une augmentation aux hôtels d'accord que je m'occupe La polémique enfle en Europe suite au refus par l'Italie d'accueillir les migrants de l'Aquarius L'Italie reproche à la France d'être donneuse de leçons et de pratiquer la même politique d'extrême droite qu'elle Jean-Pierre Foucault est avec nous pour nous aider à y voir plus clair Bonjour Jean-Pierre Bonjour, comment ça va ? Bien Bienvenue à ce nouveau numéro de Qui veut gagner des migrants ? Le candidat du jour s'appelle Emmanuel Macron et Giuseppe Conte Bonjour messieurs Bonjour Jean-Pierre Alors messieurs, qui Vous accueillir les migrants de l'Aquarius dans son pays ? Oui Pas moi, réponse 1 Hors de question, réponse B Même pas en rêve, réponse C Demandez aux espingouins, réponse D Quel suspense Monsieur, votre réponse Je veux que vous hésitez, vous pouvez Vous savez que, je vous rappelle que vous avez le droit à un joker Oui, je veux bien l'appel à un ami Très bien Emmanuel, nous composons le numéro que vous nous avez indiqué Stéphane Berngekou Allo Steph, c'est Manu Le célèbre Manu Je suis avec Jean-Pierre Foucault La question c'est, qui veut accueillir les migrants de l'Aquarius dans son pays ? Je réponds quoi ? Ne les accueille surtout pas en France Ils vont planter leur tente de camping et saloper nos jardins publics Soigneusement entretenus avec les produits gamme vert Et faire des graffitis sur les vérandas Akena, la reine des vérandas Qu'ils aient chez les espagnols ? Alors Emmanuel, votre réponse ? Réponse D Demandez aux espingouins Non, non, non Joseph P, vous confirmez ? C'est le Seigneur Les Foucaux Merci à vos réponses Bravo messieurs Et à bientôt pour un nouveau numéro de Qui veut gagner des migrants ? Le processus de paix entre les Etats-Unis et la Corée du Nord Poursuit son chemin dans les coulisses diplomatiques Qu'en pense le plus célèbre ambassadeur de la paix Enrico Macias ? Je vais dire bonjour à toi ma petite gazelle Qui mange la graine de quinoa Tout à fait Et cinq sur toi mon petit frère Calvin Que tu mets du bonheur dans le cœur Que c'est pas possible Tous les matins dans la radio de Hertel Ah on le voit encore Vous êtes un homme bon Enrico Oui merci Comment l'homme de paix a donc vu ce rapprochement Entre Kim Jong-un et Donald Trump ? Quand j'ai vu Kung-Fu Panda Et Donald se faire un câlin C'était tellement mignon que j'ai cru que le téléviseur à moi Il était bloqué sur Gully Et qui diffusait un dessin de Walt Disney Un dessin animé Et c'est qu'ensuite que j'ai compris la mort de mes os Que j'étais pas sur Gully mais sur BFM TV Alors là du fond de moi une joie de toutes les couleurs m'a envahi Ah et vous croyez en cette réconciliation entre les deux hommes Qui hier encore s'insultaient et se menaçaient ? Comme disait Tata Jamila quand il y avait un conflit de par chez nous C'est un premier pas de babouche Tu sais le gros Kim qui arrête pas de gonfler tellement qu'on dirait un ravioli qui aurait trop pris la vapeur Et Donald qui a de plus en plus la bouche en cul de poule qu'on mettrait même pas dans un tagine aux olives Ils me font penser le jour où Tata Jamila elle s'est réconciliée avec Tata Zoubida Qui logeait dans la casbah de l'autre côté de la rue Ah je vois pas bien le rapport mais racontez nous ça Donald il était pas content Parce que Kim il fabriquait une bombe nucléaire au rabais Qui aurait pu faire sauter la planète on est d'accord Oui voilà c'est ça Et bien chez nous c'était pareil Tata Zoubida elle s'était mise dans la tête de fabriquer une couscoussière avec des pièces récupérées Sur la 404 de Tonto Abdel Ah Tonto Abdel Un truc à faire péter tout le quartier Alors Tata Jamila elle a commencé à traiter Zoubida de Little Rocket Fatma Oui forcément Rapport au fait qu'avec sa couscoussière pourrie Elle risquait de nous envoyer un déluge de boulettes sur nous Alors Tata Zoubida elle a traité Jamila de vieille gâteuse Comme quoi qu'elle était obligée d'enlever ses dents en or pour manger les dattes La vie de ma mère On regardait tout ça avec effroi La mort de mes os Bah oui mais comment ça s'est réglé tout ça ? Quand elles ont découvert que finalement dans leur folie Elles avaient pas mal de points communs Oui Elles ont décidé de faire la paix C'est bien ça Grâce à Dieu il y a même un verre de l'amitié qui a été organisé Par les cousins Sid Ibrahim des Boulawan Sous l'égide de l'OMU Oui c'est quoi ça ? De l'ONU vous voulez dire ? Non de l'OMU Organisation des Merguez-Unis Ah merci pour cette analyse géopolitique Même si l'Asie c'est pas trop chez vous ça Mais n'oubliez pas qu'on m'appelle l'Oriental Mais si je monte sur mes grands chevaux arabo-andalou Je peux devenir l'extrême orientale Les violents orages de la semaine dernière ont provoqué de nombreux dégâts, inondations, routes bloquées, glissements de terrain, un train a même déraillé sur le RERB. Météo France estime que ce sont des orages tropicaux qui se sont abattus pour la première fois en France. On fait le point avec notre catastrophologue Aron Taziev. On va encore dire que je suis Cassandre j'ai un mauvais pressentiment. Les pluies tropicales vont continuer de s'abattre sur la France entraînant une modification de la faune. Des crocodiles apparaîtront dans la Seine et morderont les mollets poilus des bobos qui se promènent en pente à court sur les voies sur berge en mangeant leur glace aux épinards. Des migales géantes envahiront les espaces verts et planteront d'art venimeux dans les fessiers des nudistes en train de bronzer se faire bronzer la raie dans l'espace naturiste du bois de Vincennes. Des fauves terrifiants ériront territoire dans le jardin d'acclimatation du bois de Boulogne traverseront l'avenue du général de Gaulle et pénètreront dans les locaux d'RTL. Yves Calvi se battra à main nue avec un lion qui chercheront à lui de robber son sandwich aux saucissons. Tandis qu'Isabelle Mornibosque sera dévorée par un tigre qui se prendra qui n'a rien à becter. C'est terrifiant tout ça ! Et ce n'est pas tout ! À force d'être rosé par la mousson, la France se transformera en pays asiatique. Les bars à tapas seront remplacés par des restaurants chinois. Les chauffeurs Hubert deviendront des chauffeurs de pousse-pousse. L'avenue des Champs-Elysées sera romantisée avenue Mao Zedong. Les politiques seront interviewées le matin par Elisabeth Martichoux chinois. Yves Calvi se mettra peu à peu à interviewer ses invités en mandarin. Se métamorphosera en Jackie Chan et fera une prise de Kung-Fu à Daniel Simonnet qui lui aura une nouvelle fois qu'elle s'est déroulée de printemps en élu dans sa question avant de l'être découpé en morceaux pour en faire des brochettes et dépité insoumise aux cinq parfums. Jean-Vincent Placé sera élu président de la République et transformera le palais de l'Elysée en salon de massage thaïlandais. Mais le pire, le pire, le pire, c'est que la Chine rachètera le réseau ferré français et du coup la SNCF sera en grève jusqu'en 2028.